Bonjour! Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire des petites décorations pour les boules de Noël en billes. Donc, ils vont ressembler à ces-ci. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, on va faire ce modèle-là ici, donc avec des tubes et des rocailles. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de des tubes. Ici, j'ai pris des petits tubes rouges. On va aussi avoir besoin de rocailles. Ici, j'ai des rocailles numéro 10 ou des numéro 11. Ici, j'ai la couleur rouge et j'ai aussi des blancs crème plus perles. On va avoir besoin d'une pince à couper. Sinon, vous pouvez prendre aussi les ciseaux Fiscar qui fonctionnent bien avec le fil Fairline. Et ici, j'ai pris un fil Fairline. Ici, j'ai la couleur cristal puisque mes boules sont or. Mais sinon, tout dépendamment de la couleur de vos billes, vous pouvez prendre un fil plus foncé, le fil Smoke. Et le 6 livres ou le 10 livres vont très bien faire l'affaire. Pour travailler avec le fil Fairline, on a aussi besoin d'une aiguille. Ici, j'ai pris une aiguille fine à Miyuki. Évidemment, on va aussi avoir besoin d'une boule de Noël pour pouvoir la décorer. J'ai pris une boule grandeur standard et je l'ai prise de couleur or. Mais vraiment, vous pouvez prendre la boule que vous voulez. Donc, on va commencer. Tout d'abord, vous pouvez placer votre fil Fairline dans votre aiguille. Pour la longueur du fil, ne prenez-vous pas trop long. De toute façon, c'est sûr que c'est pratiquement sûr que vous allez avoir besoin de rajouter du fil. Donc, juste pour ne pas que ça soit agaçant au début pour travailler. Ne prenez pas un fil trop long et faites juste en rajouter en cours de route. Donc, on va commencer par mettre une bille, une rocaille blanche. En fait, vous pouvez prendre n'importe quelle rocaille. On va juste s'en servir comme bille d'arrêt. Donc, vous pouvez l'amener au bout de votre fil. Peut-être laisser environ un 6 pouces au bout, 3 à 6 pouces. Juste pour avoir un petit bout de fil au bout. Et après ça, on va venir faire le contour. Donc, ce qui va s'attacher, dans le fond, ce qui va venir ici se placer autour de votre boule. Donc ça, ça dépend vraiment de la grosseur de la boule que vous avez choisie. Donc, moi, je vais mettre 33 rocailles rouges pour faire le tour. En fait, assurez-vous de mettre un chiffre qui se divise par 3. Donc, si jamais pour vous c'est trop gros, 33, mettez-en 30 ou 27. Ou si jamais c'est trop petit, rajoutez-en, mettez-en 36 ou 39. Donc, j'ai inséré dans mon fil le 33 rocailles. Assurez-vous bien que vous avez vraiment un chiffre qui se divise par 3. Et ici, quand vous venez le tourner autour, vous voulez que ça puisse s'insérer comme c'est ici. Donc, moi, ça s'insère bien. Comme je vous dis, si jamais c'est trop petit ou trop grand, faites juste en enlever ou en rajouter par bon de 3. Donc, après ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir repasser dans nos rocailles du début. Donc, c'est là qu'ils sont à côté de notre bille d'arrêt. Donc, on va venir croiser dans nos rocailles du début. Et voilà. Et moi, en fait, j'aime ça faire le tour au complet. Donc, je vais venir repasser dans chacune de mes rocailles. Donc, de mes 33 rocailles. Et voilà. Donc, j'ai repassé dans toutes mes 33 rocailles. Donc, je suis rendue à nouveau à côté de ma bille d'arrêt. Et je vais venir juste venir passer de nouveau dans la première. Comme ça, je viens vraiment comme croiser deux fois. Et voilà. Et je serre bien. Et là, on est prêt à commencer. Donc, quand vous avez fait votre anneau, toujours bien être sûr que ça rentre dans votre boule. Après ça, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir tout d'abord insérer une bille blanche. Et voilà. Après ça, je vais venir faire une suite. Donc, moi, ma suite, ça va être deux rocailles, un tube, deux rocailles. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire plus comme le style de la boule que je vous ai montré aussi au début. Ici, j'ai mis deux tubes seulement. Donc, vous pouvez faire ça ici. Vous pouvez mettre juste des rocailles. Donc, par exemple, neuf rocailles. Juste que ça soit environ la longueur d'environ neuf, sept à neuf rocailles. Mais encore là, ça dépend vraiment de la grosseur de votre boule. Vous allez pouvoir faire des tests. Mais ici, moi, ma suite que je vais faire, ça va être deux rocailles rouges, un tube et deux rocailles rouges. Et voilà. Donc, environ cette longueur-là ici. Après ça, après avoir fait une suite, je vais venir mettre une bille blanche. Et après ça, je fais la même chose. Je fais encore une fois ma suite. Donc, deux rocailles rouges, un tube et deux rocailles rouges. Et je mets également une bille blanche. Et je fais ça pour avoir six fois ma suite. Et voilà. Donc, j'ai mis six suites d'installer sur mon fil. Et j'ai terminé par une rocaille blanche. Donc, si je peux juste vous montrer, là, si je l'installe ici pour que vous sachiez le nombre de suites à faire. Moi, quand j'étends ça ici, j'arrive au bout de ma boule. Donc, je vous dirais de ne pas en mettre plus que ça. Vous pouvez même en mettre moins. Ça va faire un style plus comme ça ici. Et voilà. Et je vous conseille de faire un nombre de suites paire. Comme ça, vous allez bien pouvoir suivre la vidéo. Donc, six, huit ou quatre. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir insérer trois bays rouges. Dans mon aiguille, donc trois rocailles rouges. Et je vais les amener jusqu'au bout. Et après ça, si je tiens mon projet comme ça avec l'anneau en haut. Je vais venir rentrer mon aiguille comme ça dans la dernière rocaille blanche. Donc, de bas en haut. Et voilà. Et je tire bien. Vous pouvez vous aider en tenant les rocailles du bout que vous venez de mettre pour bien tirer. Et vous allez voir, ça fait comme un petit triangle dans le bas ou un petit carré. Comme ça. Donc, ça vient faire une petite finition. Donc, après ça, je vais venir mettre mon projet à plat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir rentrer deux suites dans mon aiguille. Donc, je viens mettre deux rocailles rouges, un tube et deux rocailles rouges. Après ça, je vais mettre une rocaille blanche. Et je mets une autre suite. Donc, deux rocailles rouges, un tube et deux rocailles rouges. Et voilà. Donc, les suites, c'est vraiment ce qu'il y a en rouge. Et les rocailles blanches, on va venir croiser à l'intérieur. Donc, ils ne vont pas vraiment partir de la suite. Donc, quand j'ai mis deux suites comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sauter une bille blanche. Donc, celle-là, je n'y touche pas pour l'instant. Et je vais venir à celle-là juste après. Et on va venir passer de la même façon, donc de bas en haut. Avec notre aiguille à l'intérieur. Comme ça. Donc, ce n'est pas ceux-là qu'on vienne de rentrer. C'est ceux-là qui étaient déjà mis au départ sur notre fil. Et on va venir tirer. Et vous voyez, ça va faire comme un losange ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la même chose encore une fois. Donc, je vais venir faire, mettre sur mon aiguille deux fois ma suite. Avec une rocaille blanche entre les deux. Donc, j'ai mis deux rocailles rouges, un tube, deux rocailles rouges. Après ça, je vais venir mettre une rocaille blanche. Et je vais faire une dernière fois ma suite. Donc, deux rocailles rouges, un tube et deux rocailles rouges. Et voilà. Et je vais faire encore la même chose. Donc, la dernière qu'on a croisée dedans, c'est celle-là ici. Donc, je vais venir en sauter une. Et je vais venir repasser toujours de bas en haut dans la rocaille blanche. Comme ça, ici. Et je vais étirer. Et ça me fait un autre petit losange. Comme ça. Et je vais venir faire la même chose encore une fois. Donc, je vais venir mettre deux fois ma suite. Et voilà. Et après ça, c'est la même chose. Donc, la dernière que j'ai croisée, c'est celle-là, juste ici. Donc, je vais venir sauter la suivante. Et je vais venir, ici, il y a ma petite bille d'arrêt, mais je la cache avec mon pouce. Donc, je vais venir repasser dans la bille blanche qu'on a mise au début. Donc, qui est la dernière ici. Toujours de bas en haut. Et je tire. Et on a fait la rangée au complet. Donc, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller vers la gauche. Vous pouvez aller vers la droite, sinon. Et je vais venir passer dans les trois rocailles suivantes. Comme ça, ici. Donc, c'est pour ça que je vous disais de faire des bons de trois. Pour pouvoir que ça soit égal à la fin. Donc, j'ai passé dans trois, ici. Et je tire. Et après ça, ce qu'on va venir faire, ça va être la même chose. Mais là, on va se connecter à celle-là qu'on a déjà faite. Donc, on va commencer toujours en mettant une rocaille blanche. Après ça, je vais venir faire ma suite une fois. Donc, deux rocailles rouges. Un tube, deux rocailles rouges. Et je vais tout de suite venir me connecter. Donc, vous voyez, mes losanges sont ouvertes comme ça. Donc, c'est avec les billes blanches qui sortent ici que je veux venir me connecter. Donc, si je mets mon fil comme ça, vous voyez, je suis prête à venir me connecter ici. Donc, quand on part du haut, je vais venir juste mettre une suite et je viens croiser dans la première rocaille blanche, ici. Et voilà. Et après ça, on va faire comme tantôt. Donc, je vais faire deux fois ma suite. Donc, bien, une suite, une rocaille, une suite. Après ça, je vais venir croiser dans ma rocaille blanche, ici. Et je vais faire après ça la même chose une autre fois. Donc, je mets une suite, ensuite une rocaille blanche et une autre suite. Et voilà. Donc, je viens pas croiser dans cette rocaille-là, ici. Donc, j'en saute une comme tantôt. Et je viens dans celle-là, ici, là, qui est disponible. Comme ça, je tire. Et je fais la même chose une autre fois. Et voilà. Et après ça, on fait la même chose. On met, pour la fin, on met une suite. Après ça, on met une bille blanche. Et on met trois rocailles rouges. Je viens tirer. Et je vais tourner mon projet. Comme ça, je viens repasser dans la rocaille blanche du bas. Comme ça. Et je tire bien. Et voilà. Et après ça, on continue. On fait la même chose. Donc, on vient mettre une suite, une rocaille blanche, une suite. Et on vient croiser dans celle-ci. Et on continue jusqu'à temps qu'on ait rendu qu'il nous reste seulement trois rocailles avant notre petite bille d'arrêt. Et on se rejoint rendu là. Et si jamais il vous manque de fil pendant que vous faites votre projet, simplement, quand vous êtes rendu en haut, ramenez votre fil à côté de celui-ci, là, qui est la bille d'arrêt. Vous pouvez retirer la bille d'arrêt rendue là. Et vous pouvez simplement faire un nœud, les deux fils ensemble, et juste venir les repasser dans quelques billes, soit dans le contour ou ici. Et après ça, vous pouvez simplement couper les fils. Donc, je suis rendu ici, il me reste simplement trois rocailles entre mes rangées. Donc, je viens de descendre celle-là ici. Et j'ai fait mon petit design, là, en bas, mon petit triangle. Et après ça, je serai rendu à remonter. Mais cette fois-ci, on va venir connecter nos deux côtés ensemble pour qu'ils soient rattachés. Donc, vous voyez, ça fait ça comme ça. Donc, on va venir les connecter. Donc, ce qu'on va faire, je vous invite à placer le bout que vous êtes rendu à votre droite, ici. Et le bout que vous avez fait au départ à votre gauche. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on ne va pas insérer aucune bille blanche cette fois-ci. On va juste venir connecter dans celle-là qu'on a déjà. Donc, terminez votre rangée avec le petit triangle. Après ça, re-rentrez dans votre bille blanche. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une suite. Et voilà. Et normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on viendrait mettre une bille blanche, une autre suite. Et après ça, on viendrait croiser. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir croiser dans la première bille blanche qui est à gauche, juste ici. Donc, je vais venir tout de suite tirer pour vous montrer. Donc, vous voyez ici, je viens de rentrer dans la bille blanche qui est ici. Après ça, je vais venir mettre une autre suite. Comme ça. Et je vais venir à droite cette fois-ci. Je vais venir rentrer dans la rocaille blanche suivante qui est à droite. Donc, ça ressemble à ça maintenant. Donc, vous voyez, si vous rapprochez, vous voyez que ça fait du sens qu'après ça, j'aille croiser dans celle-là ici. Après avoir mis une suite. Donc, je mets une suite. Et maintenant, je viens croiser dans la rocaille blanche à gauche, donc qui est ici. Donc, on alterne. On commence par la gauche et après ça, on fait droite, gauche, droite, gauche. Jusqu'en haut. Comme ça. Donc, je viens de rentrer à gauche. Après ça, je viens mettre une autre suite. Et si je tire bien, je viens rentrer à droite ici. Donc, on monte toujours de 1 pour nos rocailles blanches. Et voilà. Donc, vous voyez, ça se place de plus en plus. Si jamais le design ne fait pas le bon, ça veut dire que vous n'avez pas rentré dans les bonnes rocailles. Mais c'est vraiment les rocailles blanches qui sont disponibles. Après ça, je viens y mettre une autre fois ma suite. Et je viens rentrer dans la rocaille à gauche. Et après ça, il me manque une dernière suite. Et on termine à droite, donc, avec notre rocaille blanche de notre rangée qu'on vient de faire. Et je tire. Et voilà. Tout s'est bien refermé. Donc, après ça, ce qu'on va venir faire, on va juste venir passer dans les 3 rocailles, soit à gauche ou à droite, peu importe, qui suivent, juste pour solidifier un peu notre fil. Et voilà. Et après ça, je vais vous montrer. Vous pouvez juste passer ça sur votre boule. Vous pourriez, si vous voulez, laisser la déco juste comme ça. Donc, qui pend comme ça avec les petites décorations. Ça peut être joli aussi. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la refermer. Donc, on va venir passer notre fil pour le ramener jusqu'en bas. Donc, vous pouvez le repasser dans les rocailles et les tubes pour le ramener jusqu'en bas ici, à une rocaille du bout. N'importe laquelle. Et voilà. Donc, on vient rentrer dans une des rocailles du bouboubou. Après ça, on va venir insérer notre projet sur notre boule. Et après ça, moi, je viens la tenir à l'envers comme ça. Avec tous les petits bouts. Et on va venir simplement rentrer dans tous les bouts. Moi, si je viens rentrer dans tous les bouts directement, c'est assez grand pour... En fait, ils sont assez collés pour que je n'aille pas à rajouter de rocailles. Mais si jamais vous avez fait votre boule un peu plus courte, votre projet un peu plus court, vous pouvez venir rajouter des rocailles entre ici. Moi, je suis venue rajouter des rocailles. Après ça, j'ai passé dans les rocailles du bout pour venir la refermer. Donc, ça dépend vraiment de la grosseur de votre projet. Donc, on va juste venir repasser dans toutes les rocailles du bout. Et voilà. Donc, j'ai passé dans toutes mes rocailles. Et je vais venir passer une deuxième fois vraiment pour solidifier mon cercle. Et voilà. Donc, j'ai passé deux fois. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment très solide. Donc, maintenant, il nous reste simplement à fermer nos fils une fois que le rond est fait. Donc, je vais simplement remonter mon fil vers le haut. Et je vais venir faire un petit nœud avec notre fil de départ. C'est pour ça qu'on a gardé un petit fil au départ. Et après ça, je vais venir le repasser dans quelques billes avant de les couper. Et c'est terminé. Donc, c'était tout pour faire une boule de Noël décorée avec des billes. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et bonne création! Je vous invite à Ô que de l'avoir regardé cette vidéo. Et puis, maintenant, je vous bonne à kontinante. – Sous-titrage FR 2021